Bonjour, bienvenue au cours numéro 8. Aujourd'hui, section 2.3, le mouvement d'une particule chargée sous l'effet d'autres particules chargées. Vous avez peut-être l'impression qu'on a déjà fait ça parce qu'on a fait le mouvement des particules chargées à la section 1.14, mais c'était dans des champs électriques uniformes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui arrive si j'ai des particules chargées qui bougent l'une par rapport à l'autre. Évidemment, les particules chargées créent des champs électriques autour d'elles qui varient en fonction de la distance. Et donc, si j'ai deux particules chargées qui bougent l'une par rapport à l'autre, nécessairement, elles vont s'échanger des forces variables parce que plus les particules sont proches l'une de l'autre, plus le champ électrique émise par chaque particule devient grand sur l'autre particule. Donc, la force devient de plus en plus grande si elle se rapproche ou de plus en plus petite si elle s'est loin. Qu'est-ce qui arrive quand on a des forces qui sont variables? Il arrive qu'on ne peut pas utiliser les équations de la cinématique. Les équations de la cinématique qu'on connaît sont à accélération constante. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une accélération qui n'est pas constante? Parce qu'on a des forces pas constantes, on utilise le principe de conservation de l'énergie. Donc là, on va se servir de ce qu'on a vu dans les sections précédentes sur l'énergie potentielle et sur le potentiel pour déterminer comment varie l'énergie sur les particules et pouvoir déterminer comment va varier leur vitesse. Commençons par un exemple simple. Donc, on a initialement ici une sphère chargée de rayons 10 cm qui a une charge totale de moins 5 nanocoulombs sur la sphère. Et on a ici un proton qui est à 30 cm du centre de la sphère et qui est initialement immobile. Pourquoi la distance avec le centre? Parce que toutes les équations qu'on a vues à date, les équations pour le champ, pour la force, pour le potentiel, pour l'énergie potentielle, toutes ces équations-là sont bonnes pour des particules, des objets pour lesquels le volume est négligeable, ou bien pour des sphères. Et les valeurs qu'on obtient sont toujours obtenues par rapport à la distance au centre de la sphère. C'est pour ça que c'est cette longueur-là, cette distance-là qui est importante. Alors là, ce qu'on vous demande de déterminer, c'est quel va être le module de la vitesse du proton quand il va atteindre la surface de la sphère. Donc, quand il va avoir fait 20 cm, puisqu'évidemment, il ne va pas se rendre jusqu'au centre de la sphère. Comme les deux sont chargés de signes opposés, ils sont en train de s'attirer. Ici, on va supposer que la sphère va rester immobile et que seul le proton va accélérer. En réalité, si les deux étaient dans le vide, réellement, la sphère se mettrait en mouvement aussi, mais on n'a pas l'information pour pouvoir tenir compte de ça. Donc, on va faire l'approximation que de toute façon, la sphère est beaucoup, 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 beaucoup plus grosse que le proton et donc que son accélération va être négligeable dans ce cas-ci. Donc, comme je vous ai dit, on va résoudre ce problème-là en se servant de la conservation d'énergie. Parce qu'évidemment, la particule, le proton, dans ce cas-ci, ne subit pas du tout la même force quand il est à 30 cm de la sphère ou à 20 cm ou à 1 cm. Donc, il y a des forces de plus en plus grandes, il y a une accélération de plus en plus grande. Et donc, je le répète, on n'utilise pas les équations de la cinématique dans ce temps-là. On va utiliser la conservation d'énergie. Donc, mon équation générale qui est ici, delta K plus delta U, qui est égal au travail fait par les forces non conservatives. Dans ce cas-ci, mon delta K, comme on avait vu en mécanique, 1 demi fois la masse, fois la vitesse sinale au carré, moins la vitesse initiale au carré, donc ma variation d'énergie sinitale. Ma variation d'énergie potentielle, c'est mon énergie potentielle électrique, on a vu ça dans la section précédente, Q fois delta V. Et c'est égal au travail fait par les forces non conservatives. Ici, il n'y en a pas des forces non conservatives. Donc, mon WNC vaut 0. Ma charge Q, c'est la charge élémentaire, E, et ma vitesse initiale, c'est 0. C'est écrit dans la question. La masse, c'est la masse du proton. Et donc, je cherche la vitesse initiale, je connais la charge élémentaire, je connais la masse du proton, il me manque delta V. C'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir calculer, et ensuite, la vitesse finale. Il faut trouver delta V. Comment on va faire ça? On va déterminer c'est quoi la tension à la fin, le voltage ou le potentiel, tout ça c'est la même chose, je m'excuse, des fois je vais utiliser un mot ou l'autre, juste se rappeler, tension, potentiel, voltage, ça veut tout dire la même affaire. Donc, quel est le potentiel? Au point final. Au point final, c'est quand la particule, le proton, va être rendue ici, à la surface. Donc, à la position 10 cm par rapport au centre de la sphère. Donc, la distance, point. La charge, c'est la charge de l'objet qui crée le potentiel, et ce qui crée le potentiel, c'est pas le proton, c'est la sphère. Donc, le proton, on l'a mis dans le potentiel, il fait un potentiel lui aussi, mais il ne fait pas le potentiel sur lui-même. Ça, c'est bien important, les objets, les particules ne créent pas des potentiels sur eux-mêmes, ils vont juste créer des potentiels sur ce qui les entoure. Alors, dans ce cas-ci, le proton est placé dans le potentiel qui est créé par la sphère qui est ici. Alors, c'est la charge de la sphère qui est importante, et on a toujours notre constante de Coulomb ici. Donc, on va trouver qu'au moment où le... Ben, qu'à la surface, pardon, de la sphère, le potentiel va valoir moins 450 volts. On commence, on fait la même chose, mais avec la position initiale, donc quand on est à 30 cm du centre de la sphère, c'est les mêmes chiffres en haut, donc la même constante, la même charge de la sphère, et on va trouver que le potentiel vaut moins 150 volts, ici, à 30 cm. Alors, combien vaut delta V? Ben, c'est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale, donc moins 450, moins moins 150. On va remplacer les autres valeurs qu'on connaît déjà, donc la masse de mon proton, la charge élémentaire, et là, j'ai une jolie équation dans laquelle je connais tout, sauf la vitesse finale, puis c'est ça que je cherche. C'est super, ça va nous donner 2,40 fois 10 à la 5 mètre par seconde. Je vérifie, parce que c'est toujours important, est-ce que j'ai bien une valeur qui est inférieure à 0,1 fois la vitesse de la lumière, c'est-à-dire inférieure à 3 fois 10 à la 7 mètre par seconde, et la réponse est oui, c'est bien, j'ai pas fait d'erreur de part, je suis pas rendu dans des vitesses relativistes. Prenons un exercice à faire par vous-même cette fois-ci. Donc, vous avez la particule qui est ici, QA, qui est à la position x égale 0 et qui a une charge de 5 micro-coulombs. Vous avez la particule QB qui est ici, qui est à la position x égale 4 mètre et qui a une charge de moins 8 micro-coulombs. On place ici, à la position x égale 2 mètre, une particule QC de moins 1 micro-coulombs et elle est en mouvement déjà à l'instant initial à 15 mètre par seconde vers la droite. On vous demande de déterminer la vitesse de la particule C quand elle va arriver à la position x égale 3 mètre. Donc ici, entre la sa position initiale et la position de la charge B. Supposez que A et B sont fixes. Parce que là, si elles se mettent toutes à bouger, vous allez avoir pas mal de difficultés à résoudre ce problème-là. Je vous laisse faire ça. On regarde ça ensemble au prochain cours. Salut !